Bonjour tout le monde, et bienvenue au premier webinaire qui organise l'IQE dans le cadre de la Semana Internationale des Archives. Ce webinaire, le titre c'est Data Spring à l'INATEC, Retour sur une expérimentation, et c'est un travail et une expérience de l'INATEC, l'Institut National de l'Audiovisuel, c'est l'institution qui va nous parler de cette recherche et de cette expérience que je crois que c'est très utile pour tous les archives du monde, parce que c'est le présent et le futur, pour valoriser nos archives audiovisuelles. Avant de commencer avec cette présentation, j'aimerais dire quelques mots, faire une introduction et parler de l'engagement et de l'intérêt que l'IQE a pour la documentation audiovisuelle. Je m'appelle David Iglesias, je suis le président du groupe de photographie et audiovisuelle de l'IQE. Ici, c'est un groupe d'experts qui a été créé en 2009, et nous avons l'objectif d'aider les archivistes qui ne sont pas spécialistes en photographie ou en audiovisuelle. C'est pour ça qu'on a créé ce groupe et nous travaillons et nous créons des ressources pour pouvoir travailler avec l'archiviste spécialisée. Alors, nous avons publié quelques publications, nous avons créé des forums et on est constitué aussi comme un groupe de réflexion. Alors, on a différents défis, on a un défi social, et ça c'est le défi d'enrichir culturellement les personnes. Et alors, on ne veut pas seulement des personnes qui sont consommateurs des cultures, mais on veut des personnes qui sont actives, qui participent de la culture. Et pour ça, c'est très important, un second défi, que c'est la technologie. Et pour la technologie, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. On parle de techniques de reconnaissance d'images, on parle de réalité virtuelle, on parle de participation citoyenne avec l'annotation, la catalogation en ligne, etc. Et pour ça, pour parler d'innovation, de créativité, de technologie dans les archives audiovisuelles, c'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel de France. Ils sont pionniers avec ces domaines. Et c'est pour ça qu'ils vont parler aujourd'hui de ces expériences. Et je vais présenter tout de suite les personnes qui feront ces présentations. C'est Géraldine Poels, qui est responsable de la valorisation scientifique des collections de l'INA. Claude Nussou, qui est responsable du centre de consultation de l'INATEC. Et Romain Biguet, qui est doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Paris-Nanterre et chercheur associé à l'INA. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez commencer. Donc, nous présenterons au fil de cette séance un retour d'expérience d'un événement que nous avons organisé à l'INATEC en décembre 2019. On l'a appelé Data Sprint, et on expliquera pourquoi. Mais on aurait pu l'appeler Lab ou Atelier Exploratoire. En tout cas, il s'agissait d'un format de module innovant pédagogique qui avait été retenu dans le cadre d'un appel à projet de l'EUR, l'École Universitaire de Recherche Artec, qui est portée par l'Université Paris-Lumière et qui a été donc co-organisée avec des enseignants-chercheurs de l'Université Paris-Lantaire, Martha Severo, professeure en infocom, et Antonin Sego, qui est maître de conférences dans cette même université. Il se trouve que ce projet tombait à pic, puisque nous avions entamé une réflexion générale sur l'évolution des offres et services de l'INA pour répondre à de nouveaux usages de nos publics et spécifiquement des publics académiques. Donc, à l'INATEC, qui est le lieu parisien d'accueil des publics pour la consultation et l'exploitation des collections, nous sommes donc engagés dans une évolution de nos pratiques d'accompagnement pour rendre les collections plus et mieux exploitables grâce à une panoplie d'outils notamment et à l'expérimentation de nouvelles approches. Donc, cette première initiative sur laquelle on va s'attarder avait une dimension expérimentale et exploratoire tant pour l'équipe organisatrice que pour les publics d'étudiants et les chercheurs impliqués. Donc, très vite, en fait, on va essayer de définir ce format de sprint. On rappellera que l'usage du terme trouve son origine dans les pratiques agiles du développement informatique et celui que nous avions organisé s'inspire davantage de ce qui est mis en œuvre depuis plusieurs années par un chercheur néerlandais à l'Université d'Amsterdam, il s'appelle Richard Rogers, à savoir la mise à disposition de jeux de données sur une thématique identifiée pour une analyse par des chercheurs en temps limité et dans un lieu physique. Donc, c'était notre inspiration. Donc, aujourd'hui, la séance va se découper en quatre temps. On va d'abord présenter cette nouvelle offre de services et le contexte dans lequel on entend la déployer. Ensuite, on s'attardera plus précisément sur la mise en œuvre et les conditions d'expérimentation du Data Sprint. Puis, il y aura un retour d'expérience de l'intérieur par un chercheur qui a participé à l'événement. Et puis, une séquence de questions via le dispositif Slido. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser le Slido, que c'est une plateforme interactive. Alors, il faut aller à sli.do et vous pouvez écrire ICAINA. Et alors, vous pouvez joindre le Slido et poser des questions. Et ainsi, si vous préférez, vous pouvez download des apps dans votre mobile. Et vous pouvez même utiliser le Slido de votre téléphone. Bonjour, je suis Géraldine Pouls et je vais vous présenter plus en détail le contexte dans lequel nous avons mis en place cette nouvelle offre. Alors, d'abord, peut-être un rappel rapide sur l'INA. L'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, a été créée en 1975. Il conserve les archives de la radio et de la télévision française depuis leur origine. En 1992, la loi a étendu le dépôt légal à l'ensemble de l'audiovisuel. Et depuis, les collections de l'INA s'étendent également à l'ensemble du paysage audiovisuel français. Aujourd'hui, ces collections représentent 19 millions d'heures. 169 chaînes de radio et de télévision sont captées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On a donc des collections qui augmentent d'environ 1 million d'heures chaque année. L'INA conserve aussi le dépôt légal du web média depuis 2006, c'est-à-dire un périmètre de un peu plus de 15 000 sites web qui sont en lien avec l'écosystème médiatique, ainsi que certains comptes de réseaux sociaux, notamment des comptes de la plateforme Twitter, liés également à l'audiovisuel. Et enfin, l'INA est également dépositaire de fonds que nous appelons les fonds tiers, qui nous sont versés par des professionnels ou des institutions détenteurs de collections audiovisuelles. Je précise aussi que l'INA dispose d'un département recherche et innovation qui comproît notamment des outils de traitement et d'analyse du flux audiovisuel, par exemple des outils de reconnaissance automatique des voix, des visages, mais aussi des plateformes de visualisation et d'annotation. Ce département travaille plutôt à l'élaboration de prototypes qui sont élaborés en priorité pour des usages professionnels, donc des professionnels du monde de l'archivage audiovisuel, mais qui peuvent être utiles aussi pour des usages de recherche académique. Alors, quelques mots sur l'INA tech. En vertu de la loi sur le dépôt légal, ce patrimoine audiovisuel est mis à disposition des personnes ayant un projet de recherche, notamment des étudiants et des chercheurs, dans les emprises de l'INA. La consultation est possible à l'INA tech à Paris depuis 1998 et désormais elle est également décentralisée dans six délégations régionales de l'INA et dans plus de 50 lieux de consultation dans toute la France, y compris Outre-mer. La spécificité néanmoins de l'INA tech et aussi des délégations régionales, c'est la possibilité pour le chercheur d'avoir un accès à des outils que nous appelons des outils experts, des outils de constitution de corpus, de segmentation et d'annotation vidéo, qui sont plus particulièrement adaptés aux usages des chercheurs. Alors, qui sont nos publics ? Qui sont ces chercheurs ? Sur près de 1700 nouveaux accrédités en 2018, les deux tiers sont des chercheurs ou des étudiants. Ce sont les usagers les moins volatiles, puisqu'ils mènent des travaux au long cours et ils représentent aussi des relais de réputation. Et d'ailleurs, on peut noter que ces étudiants et ces chercheurs accrédités sont issus de plus de 700 établissements d'enseignement supérieur différents. Cette fréquentation, elle apparaît en croissance, du moins elle l'était, jusqu'au confinement, ce qui confirme le besoin d'accès aux collections in situ, au-delà de ce qui est disponible en ligne. Alors, les étudiants qui sont représentés ici en violet représentent notre public majoritaire, notre cœur de cible, si on peut dire, en sachant que parmi les autres catégories, on trouve aussi des particuliers qui sont ici représentés en rose, des professionnels de l'audiovisuel et des enseignants-chercheurs qui sont représentés en jaune. Donc, ce petit noyau d'enseignants-chercheurs représente 10% de nos usagers. Il est en croissance régulière. L'enjeu pour notre institution, c'est de renouveler en fait ce noyau d'enseignants-chercheurs, parce que ce sont eux qui sont les prescripteurs dans la mesure où ils entraînent derrière eux un public d'étudiants et de jeunes chercheurs. Et en termes de discipline, enfin, la majorité des étudiants qui sont inscrits à l'Inatec relèvent des disciplines qui sont l'histoire, les sciences de l'information et de la communication et des disciplines de cinéma et d'études audiovisuelles. Donc, ce sont des disciplines qui ont accompagné la création de l'Inatec depuis ses débuts. Néanmoins, on a porté une attention toute particulière aussi à des publics émergents et à des approches un peu novatrices. Tout d'abord, il faut noter qu'il y a des nouvelles disciplines qui se tournent vers les sources audiovisuelles. On peut citer par exemple les études littéraires qui explorent de plus en plus des sources au-delà des textes pour se tourner vers d'autres types de médias. Et par ailleurs, dans toutes les disciplines, on voit émerger des nouvelles méthodologies qui sont celles des humanités numériques. Donc, ce sont des chercheurs qui expérimentent de nouvelles pratiques. Alors, je rappelle que les humanités numériques, cette expression désigne une nouvelle approche dans les sciences humaines et sociales qui s'appuie sur des outils, sur des technologies numériques pour faire notamment de l'analyse de données massives, de la fouille de données, mais aussi de la visualisation de données, de la data visualisation. C'est une recherche qui s'appuie sur des outils qui est donc qualifiée d'une recherche instrumentée. Alors, souvent, ces chercheurs en humanité numérique travaillent à partir de données qu'ils ont eux-mêmes collectées sur le web, mais il nous semble que les institutions patrimoniales ont toute leur place aussi dans ces nouvelles approches. C'est le sens, par exemple, de tout un champ d'études, un domaine qui s'appelle les cultural analytics, qui s'appuie sur des jeux de données massives pour explorer les évolutions culturelles. Nous, de fait, nous avons constaté que les chercheurs nous contactent de plus en plus directement parce qu'ils ont besoin de corpus, d'outils spécifiques. Et donc là, on a un contexte qui est favorable au développement de nouvelles offres et services à plusieurs titres. D'abord, on note un intérêt pour les contenus nativement numériques qui peuvent être dans les collections audiovisuelles, mais aussi pour les métadonnées. Donc, on ne s'intéresse plus uniquement aux collections audiovisuelles, mais aussi aux bases de données qui les accompagnent. On a affaire, d'autre part, à de nouveaux profils d'enseignants prescripteurs avec des chercheurs qui sont très sensibilisés à l'image, à l'audiovisuel, au web, aux outils numériques et aussi aux nouvelles pratiques pédagogiques. Ce renouvellement, il s'inscrit aussi dans une évolution d'écosystèmes universitaires avec une injonction très forte des universités à l'innovation, à la fois dans le domaine de la recherche, mais aussi dans celui des pratiques pédagogiques. Et cette injonction, elle s'accompagne de nouveaux financements. Donc, pour mettre en œuvre ce type de projet, nous en avons bénéficié pour le projet qu'on va représenter. Les universités, en effet, encouragent très fortement le travail avec des institutions patrimoniales. Et donc, c'est de nouveaux partenariats qui émergent, qui apportent à la fois de nouveaux réseaux et aussi d'écofinancements. L'accent, dans le cadre de ces projets, est aussi mis sur la volonté de rendre accessibles les résultats de la recherche au grand public. Donc, toutes ces évolutions d'usage, de contexte, nous incitent à repenser les modalités d'accueil et d'accompagnement de nos publics académiques et à l'augmenter d'une offre de services innovants. Alors, on reste néanmoins dans une logique de médiation qui est celle des centres de consultation d'archives et qui a toujours été la nôtre à l'Inatec. On a toujours instrumenté la recherche, on a toujours accompagné la recherche. C'est le cœur de notre mission. On a toujours proposé des outils de consultation dits experts, comme je le disais tout à l'heure. Avec le Data Sprint, on a néanmoins expérimenté à un nouveau format sous la forme d'un rendez-vous ponctuel, une approche qu'on a qualifiée d'expérimentale, d'exploratoire, avec l'idée que ce serait un premier test avant une montée en puissance progressive et un développement de cette offre. Il s'agissait de fournir des données sous la forme d'un bac à sable, des données, d'une barre, des outils pour les analyser, mais tout ça doit être extrêmement accompagné. On est véritablement dans la co-construction des usages, puisque la manipulation des données massives nécessite en effet de mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement, de médiation vraiment adaptés pour que le format fonctionne. Le Data Sprint, je garde la parole encore une toute petite minute. Le Data Sprint a été cette première expérience. Il a eu lieu en décembre 2019, avec deux enseignants-chercheurs, Martha Severo et Antonin Sego. Il a été financé grâce à un financement de l'EUR Artec, qui encourageait les enseignants-chercheurs à développer des modules innovants pédagogiques, selon la formulation de l'université. On a souhaité mettre l'accent sur la manipulation des données, des datas, dans le cadre d'un travail qui se faisait en temps limité sur cinq jours, en petits groupes, avec un petit groupe de 25 étudiants et jeunes chercheurs, et donc la mise à disposition d'un jeu de données qui devait être travaillé de manière collective, avec les contraintes qui étaient les nôtres. Les données ont été mises à disposition sur des serveurs sécurisés, sur lesquels les chercheurs pouvaient faire tourner leurs outils d'analyse, et aussi les outils que nous leur proposions. Tout cela dans le respect du cadre réglementaire qui est le nôtre, et qui stipule que les collections et les données doivent être mises à disposition liant dans les emprises de l'INA. Je vais passer la parole à ma collègue, Claude Nussou, qui va vous expliquer concrètement comment tout cela a été mis en œuvre. Géraldine l'a souligné, c'était pour nous une occasion d'expérimenter et d'observer in vivo des évolutions induites par le numérique dans les travaux d'analyse de corpus. C'était aussi pour nous une formidable opportunité d'affiltration des collaborateurs d'INA et notamment des documentalistes à ces nouvelles approches. Je crois qu'on peut insister sur le fait que la phase préparatoire de ce type d'événement est fondamentale. Elle a mobilisé à l'INA des équipes et des compétences transverses, à la fois dans la direction de la recherche et de l'innovation, à la fois au service d'archivage du web, à la direction technique, à la direction des documentaires. Et ces ressources et ces compétences ont travaillé en concertation largement en amont de l'événement pour la constitution des jeux de données, pour leur pré-traitement, pour les modalités de mise à disposition via une utilisation d'une infrastructure parfois spécifique. Donc, c'est un travail préparatoire qui a évidemment été mené en collaboration étroite avec les enseignants-chercheurs commanditaires, donc Martha, Sévero et Antonin Ségo, d'abord pour définir la thématique, puis le périmètre du corpus en lien avec les documentalistes de l'INA. Alors, on s'est entendu sur le fait que la thématique, ce serait les imaginaires de l'informatique, donc avec un corpus constitué à partir des collections dans toute leur variété, la presse filmée, la télévision, les publicités, le web, pour permettre de tracer l'évolution et d'analyser les discours et les représentations à travers le temps, d'un média à l'autre, de l'informatique en France. Donc, on aurait pu appeler ça du Minitel à l'intelligence artificielle, mais on verra que ces imaginaires ou ces représentations médiatiques sont présentes dans les collections d'INA bien avant l'apparition du Minitel. Donc, le corpus à proprement parler et tel qu'il a été circonscrit, était constitué d'à peu près 200 000 notices de documents audiovisuels, de près de 90 000 tweets et de 500 vidéos issues du web. Donc, ce n'est pas à proprement parler du big data, mais c'est quand même des données massives. Et puis, on aime bien introduire cette notion plutôt que de big data, de long data dans les collections d'INA puisque c'est une façon d'avoir des données massives, mais de pouvoir les appréhender dans leur dimension temporelle et diachronique. Donc, après une première analyse de ce corpus constitué par les documentalistes en concertation avec les enseignants et son analyse, on a défini des sous-thèmes. Donc, on en a identifié plusieurs, le piratage, le hacking, les robots, l'intelligence artificielle, l'an 2000, qui occupe une place importante dans nos collections avant la date, l'informatique et les stéréotypes de genre, qui est donc une analyse qui sera rendue possible par des outils que je vais vous présenter plus tard. Une fois le corpus constitué et extrait, c'est la mobilisation de chercheurs plutôt recherche et développement à l'INA qui a été importante puisqu'ils ont appliqué au corpus ou à ses sous-parties des traitements à partir des outils INA, des outils maison, dont la plupart se fondent sur les technologies de reconnaissance de l'image, du son, donc sont nourris des apprentissages automatiques et de l'entraînement des algorithmes à partir de données en masse, donc les technologies qu'on appelle du machine learning. Donc ces traitements qui sont gourmands en temps et en bande passante ont été appliqués en amont de l'événement et c'est leurs résultats agrégés qui ont été mis à disposition des participants pendant la session du sprint pour permettre une plus grande diversité d'analyses. Donc parmi ces traitements, il y avait la transcription automatique, donc des documents sélectionnés pour le corpus, ce qui permet à la fois une navigation par le texte et des requêtes par mots, mais ce qui permet aussi des analyses textométriques, donc la possibilité de repérer des fréquences d'occurrence de mots, des fréquences de co-occurrence de mots et d'en faire des analyses et des visualisations. Ensuite, il y a les outils qui ont permis de faire les analyses au prisme du genre sur ce corpus et qui sont des outils d'analyse du signal et de reconnaissance de la voix homme-femme et puis aussi de reconnaissance de visage homme-femme. Et puis en fait, enfin, il y avait l'intégration des traitements et des métadonnées dans une plateforme qui permet ensuite l'appropriation de tout ce corpus et de ce qui l'enrichit par l'usager pour le segmenter, la noter, etc. Donc c'est une plateforme qui s'appelle OCAPI. Ensuite, dans la mobilisation, toujours dans la phase préparatoire, cette phase préparatoire, elle s'est évidemment étendue à toute l'organisation logistique qui concerne tant le déploiement informatique que l'aménagement des locaux que même la livraison des repas. Donc il y a mobilisé beaucoup de personnes et beaucoup des permanents d'Inatec. Pour ce qui est de l'organisation logistique dans des lieux, les locaux mis à disposition de l'événement, c'était deux salles de groupe qui sont situées à l'étage à l'Inatec et qui ont chacun, chacune, une capacité d'accueil d'à peu près 15 personnes. Il y avait ensuite des cabines équipées pour des travaux de montage vidéo, des petites cabines de montage et puis une installation de postes spécialement équipées avec des outils nécessaires, avec les logiciels utiles à la fois dans les salles de groupe et à la fois aussi un accès possible aux postes de consultation en salle. Il a fallu ensuite organiser toute la question de la circulation des participants, ce qui n'est pas forcément anodin dans un endroit qui accueille des publics par ailleurs, et permettre le travail en groupe et l'utilisation des espaces, une utilisation optimale des espaces et notamment des espaces de détente de la BNF qui ont un peu été aussi investis pour l'occasion. Donc, après cette phase préparatoire, c'était la phase de sprint à proprement parler. Donc, elle a été découpée en trois séquences avec une première journée inaugurale avec des keynotes pour planter le décor en quelque sorte, mettre en jambe avant le sprint, présenter des exemples de problématisation, des questions de recherche. Donc, c'est deux chercheurs patentés qui s'y sont collés. Valérie Schaffer qui est professeure à l'Université de Luxembourg et qui a fait une intervention sur les imaginaires du Minitel depuis les années 70. Et puis, Bilal Benbouzi qui est maître de conférence à l'Université Marne de la Vallée qui travaille davantage sur la sociologie de l'innovation ou la sociologie des statistiques et qui a fait une intervention sur la police prédictive et les algorithmes de police prédictive aux États-Unis. La deuxième partie de cette première journée a été consacrée à la présentation aux participants des jeux de données, des traitements qui ont été appliqués à ces données, des outils, tout ça afin d'éviter l'effet boîte noire, donc avec une explicitation de la mise en données, une explicitation de la façon dont elles ont été produites, sur quels critères elles ont été extraites, quels traitements elles ont subis, pourquoi, avec quels effets. Donc ça, c'était la première journée. Ensuite, trois jours d'affilée, deux, trois, quatre, donc c'était le travail à proprement parler des participants avec les outils sur les jeux de données dans les lieux qui ont été aménagés spécialement. Donc, c'était un travail par petits groupes, on l'a déjà dit, cinq, six, sept, ça dépendait, avec un encadrant par groupe. Donc, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que ces groupes sont constitués de compétences complémentaires et transverses avec des, ce sont des collectifs avec des profils différents, donc des gens qui ont un profil vraiment SHS, des gens qui ont plutôt une expertise en design, d'autres qui ont plutôt une expertise en analyse de données et donc ça, c'est très important et cette dimension, du coup, ça participe de cette dimension d'émulation, de dynamique collaborative qui est très forte. Ensuite, pendant ces trois jours-là, il y a eu une réportation spontanée et parfois un peu erratique des groupes dans les locaux qu'on leur avait attribués ou pas et pour toutes les phases de leur travail qui vont du brainstorm à la restitution en passant par la production des analyses. Puis en fait, enfin, le dernier jour, c'est la restitution publique, le pitch à plusieurs voies et la projection des résultats d'analyse. Donc, les participants ont présenté ensemble leur travail dans une séance qui était publique à la fin de la semaine. on est convenu en tout cas que c'était vraiment une réussite avec des analyses très originales qui pour beaucoup s'appuyaient sur des outils de visualisation puisque c'est des analyses un peu data-centrées avec de la production de graphes, des cartographies, des schémas statistiques, des cartes de réseaux de relations, des lignes de temps, des nuages de mots. Mais ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que comme l'événement était organisé dans nos emprises, avec nos collections qui sont pour la plupart protégées par le droit de la propriété intellectuelle et qui ne sont pas accessibles à l'extérieur. Le fait d'organiser cet événement data-centré dans nos emprises, ça a permis des allers-retours d'analyses quantitatives, donc à partir des données, à des analyses plus qualitatives à partir des documents et la possibilité de les consulter et de les analyser en tant que tel. Au-delà de ces présentations publiques et collectives, des articles ont été ensuite produits et publiés sur le carnet de recherche de l'INAPE. Si on fait un retour d'expérience du point de vue de l'institution, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'était globalement positif, que c'était une formidable opportunité pour inaugurer de nouvelles manières d'accompagner les chercheurs. Il y a eu une émoliation très forte, en même temps qu'une collaboration étroite, tant entre les équipes en interne qu'au sein des groupes de travail des participants eux-mêmes. Il y a une nouvelle édition qui est programmée l'an prochain, j'en dirai plus tout à l'heure, et que le ressenti des équipes était aussi très positif. Il y avait une dimension de surprise, parce que c'était quelque chose qui était nouveau, qu'on n'avait jamais vraiment appréhendé, donc avec la découverte de nouvelles approches de cette dimension transdisciplinaire. Il y a une forte nécessité de continuer d'acculturer nos collaborateurs pour accompagner ce type de dispositif, mais on y travaille. Est-ce que je dois préciser qu'il faut se connecter sur Slido avec le code événement ICAINA. Je vous disais qu'il y avait une nouvelle édition en vue pour la fin de l'année 2020, donc décembre 2020, puisqu'il y a eu une nouvelle appel à projet de l'EUR, et à nouveau, les enseignants ont soumis un projet qui a été retenu. Donc, ça sera cette fois-ci sur le thème des imaginaires liés au corps, en lien avec les technologies, puisque Artec, c'est art et technologie. Donc, on espère que ne se poseront pas trop des questions d'organisation pratique de l'événement, et que les mesures sanitaires d'ici la fin décembre de distanciation ne vont pas perdurer, parce que, donc, vous l'aurez compris, il y a une dimension collaborative, un travail en proximité et une dimension conviviale qui sont vraiment constitutives du format, donc qui rendraient plus difficile l'organisation de cet événement, mais on espère que, d'ici là, tout ça sera derrière nous. Voilà. Donc, ensuite, après l'organisation de la première session de cet événement, on a réfléchi au point d'amélioration qu'on pourrait apporter. Donc, il y avait notamment multiplié les postes de consultation réservés pour l'événement pour permettre davantage, justement, de retourner aux documents en tant que tels et de ne pas seulement travailler sur les jeux de données. Peut-être des groupes de personnes plus réduits, cinq personnes maximum pour plus d'agilité. On a suggéré aussi qu'il fallait plutôt constituer les groupes en amont. Là, les groupes avaient été constitués le premier jour à l'issue de la présentation des sous-thématiques et, en fait, on gagnerait un peu de temps à constituer des groupes en amont et à associer les encadrants de chaque groupe à la phase préparatoire pour leur permettre, du coup, de préparer des pistes d'exploration. Et puis, peut-être que la séquence de présentation des outils qu'on organise le premier jour vu qu'on a organisé cette fois-là de façon globale pour tout le groupe, peut-être qu'on pourrait plutôt que d'en faire une séance collective, l'organiser en petits groupes en fonction des outils que tel ou tel groupe souhaite utiliser. Et puis, aussi, ouvrir plus largement la séance de restitution publique en communiquant davantage sur l'événement. Ça, c'était les pistes de progrès. Donc, le nombre de personnes qu'on peut accueillir, il est limité par la jauge. La jauge de nos salles, c'était 25 personnes maximum pour les deux salles. Mais, donc, ce qui fait à peu près cinq groupes de cinq personnes, cinq restitutions, mais c'est plutôt bien parce que ça occupe une demi-journée entière de la dernière journée. La logistique, j'en ai parlé, c'est quelque chose qui est assez lourd et qui se prépare très largement en amont. Les outils, quels outils ? Alors, il y a les outils INA dont je vous ai parlé qui ont été utilisés pour faire les traitements en amont. Et puis, il y a d'autres outils qui ont été utilisés par les chercheurs. Par exemple, tout ce qui est textométrique, il y a un outil qui s'appelle Iramotech qui permet de faire de l'analyse de l'extraction de corpus puis de l'analyse textométrique d'occurrence, de co-occurrence avec, donc c'est un outil open source qui avait été installé sur des postes spécifiques. Il y avait les outils de montage parce qu'il y a eu un des groupes qui a fait un montage sur le thème de Vente de Mink, si je me souviens bien. Voilà, les compétences, j'ai souligné, d'amobiliser des compétences tout à fait transverses et complémentaires. Donc, ça, c'est très important. Voilà. Géraldine, peut-être que tu vois. Oui. Des points d'attention pour une organisation agile et pérenne de ce type d'événements, là, on l'a dit, c'était vraiment une expérience. Donc, si on veut pérenniser tout ça, il y a cette dimension de soutien et d'accompagnement et de médiation très forte que Géraldine a souligné. Tout ça repose sur une transdisciplinarité des équipes. Donc, la nécessité d'avoir des ingénieurs de recherche qui accompagnent ça, qui sont un peu la pierre angulaire de ce type d'organisation qui nous permettrait de constituer un petit média lab à l'usage des chercheurs. Donc, c'est la possibilité d'avoir vraiment des compétences variées et complémentaires. Ensuite, la nécessité aussi de continuer l'acculturation des équipes à ces pratiques, à la fois par de la formation mais aussi dans un phénomène d'entraînement au fur et à mesure plus on organisera ce type d'événement, plus on associera les personnels, le mieux se fera l'acculturation. Il y a une petite question autour du data mining puisque aujourd'hui, il y a une directive européenne qui n'a pas encore été transposée dans le droit français pour des données qui sont protégées par la propriété intellectuelle. tout ça, malgré tout, on fait en sorte de l'encadrer par des conventions avec des institutions partenaires mais il y a cette petite vigilance sur les conditions juridiques de l'exploitation des données et puis, je l'ai dit aussi, des solutions techniques un peu pérennes à mettre en œuvre et à installer en matière d'infrastructures et de déploiement de l'outil et même aussi un volet aménagement des espaces puisque là, c'est pareil, on avait un peu bricolé mais ce serait mieux d'organiser nos espaces pour accueillir ce type de collectif. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais vous présenter effectivement le retour d'expérience et quelques éléments de résultats sur cette semaine de Data Sprint. tout d'abord revenir même si ça a déjà été dit mais quand même sur la philosophie particulière de cet atelier parce qu'on est vraiment dans une expérience très stimulante pour les chercheurs qui nous met dans un certain état d'esprit. On est un peu dans une bulle pendant une semaine, on vient tôt le matin, on y passe la journée, le soir quand on rentre à la maison, on continue de travailler, la nuit aussi en partie. On est vraiment dans une dimension d'Hackathon, on est vraiment dans les mêmes conditions pour avoir participé à des Hackathons ou à des Data Sprints plus classiques entre guillemets avec des entreprises de la tech. On est vraiment dans les mêmes dispositions et puis avec ce petit détail amusant qui est que travailler sur les imaginaires de l'informatique en s'insérant dans un dispositif donc celui du Hackathon ou du Data Sprint qui est totalement inclus dans cet imaginaire, on est un petit peu presque, c'est presque de l'ordre de la mise en abyme. C'était un petit peu amusant de le souligner là. En tout cas, une émulation effectivement très forte ça a été dit que du point de vue des usagers de cette semaine, je résumerai en trois points donc émulation très forte et richesse. D'abord, reparler des 25 participants répartis en quatre groupes de travail donc des profils variés qui venaient de différentes institutions puisque étaient représentés les universités de Paris-Nanterre, de Paris-VIII-Saint-Denis, du Conservatoire national des arts et métiers, de l'université de l'île 2, de Lyon 3. Donc voilà, des diversités d'origine, des spécialités différentes aussi puisqu'on avait à la fois des sémioticiens, des spécialistes de data viz, de design d'information, des spécialistes d'analyse du discours et d'image, de textométrie, de traitement de données. Et puis, comme on va le voir brièvement là et comme vous pourrez le voir plus précisément sur le site hypothèse des carnets de recherche de l'INA avec le détail des résultats, des formes de rendus très variées avec du texte, du montage vidéo, des timelines, de la data visualisation, des graphiques, etc. Et rappelez quand même que c'est quelque chose de très confortable pour les chercheurs d'avoir accès à des jeux de données expertisés avec des outils ad hoc d'analyse. On est presque dans des conditions idéales pour pouvoir travailler. Alors évidemment, ici, il n'y a pas le temps de détailler tous les résultats de tous les groupes. Il s'agit encore une fois de balayer vraiment la diversité et la richesse des travaux qui ont été menés en à peine 5 jours, encore une fois, je le rappelle. Donc sur chaque slide de groupe là, vous verrez le sujet, le corpus mobilisé, la méthodologie ou les méthodologies à appliquer et les formes de rendu. Et je donnerai juste pour chaque groupe quelques éléments de résultats, mais juste pour information. Ça n'est plus évidemment pas la richesse du travail mené par les membres de chacun des groupes. Donc sur ce premier groupe qui travaillait effectivement sur la vision prospective du monde informatisé des années 2000 dans les reportages des actualités françaises, avec ce corpus sur les actualités cinématographiques de 1940 à 1969. Dans ces explorations, le groupe a commencé par observer un certain nombre de récurrences dans les thèmes. Donc, elle mêle comme ça les progrès militaires, la transmission et la télécommunication, la conquête de l'espace, l'automatisation, les arts audiovisuels et aussi la gadgetisation et l'objectation on pourrait dire de la technologie. Et les trois axes du scénario de montage de la vidéo finale, puisque ce groupe, sa forme de restitution, c'était un montage vidéo d'environ une quinzaine de minutes. Donc, le scénario tournait autour de trois axes principaux. Donc, l'imaginaire des années 2000, le discours sur la performance et les objets connectés. à noter, à rappeler aussi qu'ont été mentionnés tous les outils mobilisés. Les méthodes de classement des sources vidéo ont été réalisées grâce à la plateforme Okapi pour ce groupe. Donc, elle a été conçue spécifiquement pour le traitement numérique de la base de données des archives de l'INA à des fins de recherche universitaire. Donc, voilà brièvement pour ce premier groupe pour ce premier groupe en quoi a consisté son travail. Le second groupe a travaillé sur l'évolution de la présence et la représentation des personnages féminins dans un corpus de publicité TV relative à l'informatique et aux jeux vidéo sur une période allant de 1980 à 2010. Donc, les publicités étudiées étaient celles des marques Nintendo, IBM et Apple avec comme question de recherche les genres sexuels représentés à l'image ou au son selon la nature des produits présentés. La place hiérarchique de la machine vis-à-vis de l'être humain et le choix de genre des machines anthropomorphisées. Alors, quelques éléments là aussi brefs d'analyse sur le travail de ce groupe. Donc, relevé depuis 1980 une augmentation de la présence des femmes dans les publicités de produits technologiques même si sur l'ensemble de la période de toute façon les hommes restent systématiquement majoritaires avec des pics de présence féminine qui s'expliquent généralement par des cas très marginaux comme par exemple le boom du Minitel Rose au milieu des années 90. Ensuite, si effectivement les appareils technologiques sont globalement dotés de voies féminines aujourd'hui à partir des années 2010 encore plus, leur personnification passait et passe encore quand même davantage par la voie masculine ou par une voie neutre. On peut voir sur la slide suivante les formes de rendu effectivement sans commenter les graphiques qui ont été faits. On voit donc une répartition, un traitement à partir de l'analyse de voies, de la répartition entre voies d'hommes et voies de femmes, de visages d'hommes et de visages de femmes sur la période entre la CIBM et Apple et en même temps dans l'analyse textométrique on voit les occurrences de mots la prononcée par les femmes dans les publicités en 84 et en 99. Voilà pour voir un petit peu les formes de rendu et pour une analyse plus précisée ce sera effectivement sur le site hypothèse. Troisième groupe qui a donc travaillé pendant cette semaine qui s'est donc penché sur les imaginaires relatifs à l'intelligence artificielle et à son usage dans différents domaines à travers les corpus de télévision et d'archives du web. Là aussi donc à partir de la définition de secteur qui était espace, industrie, médecine, police, environnement, agriculture et vie quotidienne. Donc un échantillonnage de corpus de vidéos pour chaque secteur et une analyse audiovisuelle du corpus. Trois tendances générales ont été dégagées à partir de cette analyse. Donc tout d'abord une opposition entre les secteurs avec ce qu'on pourrait appeler un imaginaire stable comme celui de la médecine et des secteurs avec plus de variétés touchant à beaucoup plus de thématiques comme celui de la vie quotidienne par exemple. Ensuite une opposition entre un imaginaire visuel mécanique lié au robot et un imaginaire visuel plus abstrait lié à l'IA ou effectivement représenté à l'image et une intelligence artificielle nécessite d'être un petit peu plus dans l'illustration. Ensuite une opposition entre les secteurs qui excluent l'homme de la machine et ceux qui distinguent les deux et les secteurs qui fusionnent la machine et l'homme mais avec une constante dans tout le corpus qui est que l'imaginaire des robots et de l'intelligence artificielle il est largement dominé par l'humanisation. C'est-à-dire que même si on peut dire que la technique et la technologie est aussi illustrée à travers un imaginaire du code du code informatique de la machine c'est vraiment l'humanisation des technologies qui est mise en avant. On y voit notamment sur les aspects de traitement du robot et sur les termes qui sont accolés à la thématique autour des robots c'est qu'il est majoritairement présenté comme un allié comme une aide pour tous les jours dans tous les corps de métier et qui peut être également un remplaçant ou une aide pour les humains dans des tâches dangereuses ou répétitives. Ensuite dernier quatrième et dernier groupe qui a travaillé pendant cette semaine je vais quand même vous montrer parce que là ça nécessite quand même le gros travail de data visualisation qui a été mené donc on peut voir effectivement ces formes de rendu là avec des distributions temporelles des descripteurs par secteur d'activité identifiée et aussi des thèmes et des termes utilisés dans les notices de description et ensuite une analyse historique des secteurs par secteur par chaîne de télé et par type de descripteur donc tout ça tous ces graphiques-là et toutes ces visualisations-là vous pouvez les retrouver en détail et aller zoomer dedans pour voir plus précisément les différents thèmes et donc enfin quatrième et dernier groupe qui était donc celui dont j'avais la charge pendant cette semaine donc qui s'est penché sur interroger les représentations et les discours médiatiques des figures emblématiques des imaginaires l'informatique donc on l'a vu aussi à travers le travail des trois groupes précédents que cet imaginaire il est riche et qu'il est fait à la fois de promesse et de peur de progrès et de contrôle et là-dedans on a sorti on va dire une figure un peu qui matérialisait un petit peu cette ambivalence et cette dualité relative à cet imaginaire qui est la figure du pirate du hacker donc à l'intérieur de ce groupe on a défini trois sous-thématiques qui permettent d'embrasser un spectre temporel qui allait donc de la fin des années 70 à la fin des années 2010 et d'aborder des objets différents et de souligner des similarités dans leur traitement médiatique puisqu'on a fait le choix d'analyser le traitement médiatique qui était fait par les journaux télévisés des chaînes de télévision nationales et régionales donc ça nous a permis d'identifier effectivement des lieux et des pratiques avec une mise en parallèle notamment de deux époques avec les clubs informatiques du début des années 80 comme le fameux club Microtel par exemple où on voit effectivement monsieur et madame tout le monde qui viennent découvrir cette nouvelle curiosité qui viennent bidouiller souder et assembler leurs propres ordinateurs et les Fab Labs et Hackerspace des années 2000 et 2010 avec deux objets archétypaux qui se font l'écho de ce rapprochement ce sont vraiment les kits informatiques des années 80 et l'imprimante 3D des Fab Labs et des Hackerspace dans la deuxième sous-thématique était celle qui se pensait plus sur la question des actions politiques donc avec un travail sur la représentation et les discours médiatiques sur le mouvement activiste Anonymous où là aussi on observait très clairement donc un discours polarisé entre d'un côté les pirates ou les robins des bois voilà d'un côté les comme pour reprendre un peu un sketch célèbre le bon hacker et le mauvais hacker matérialisé par cette image du white hat et black hat et puis dernier 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 élément d'analyse sur lequel je veux un petit peu plus un tout petit peu plus m'attarder qui était sur autour d'un objet qui illustre l'évolution du discours médiatique qui est le fameux décodeur canal plus alors dans un premier temps ça a été donc d'analyser un petit peu quel a été le discours médiatique autour de autour du décodeur canal plus autour de l'arrivée de la chaîne canal plus donc lancé en 84 et notamment sur la façon dont les journaux télévisés en ont parlé avant le lancement et en période de lancement avec avec donc à ce moment là donc avant le lancement en 84 les JT n'ont absolument rien à montrer à l'écran donc le décodeur devient une sorte d'objet de curiosité de convoitise réservé au happy view on le montre en exclusivité et il devient un petit peu le symbole de cette chaîne et par extension le symbole de la modernité télévisuelle et avec des scènes qui sont très surprenantes qui peuvent paraître surprenantes aujourd'hui c'est que les présentateurs de JT de chaînes publiques se transforment en démonstrateurs de téléachat pour une chaîne privée concurrente à travers ça du coup on voit qu'apparaissent très vite donc les décodeurs pirates évidemment et et sur sur là aussi on va observer un discours qui va évoluer dans le temps qui va évoluer dans le temps selon les mêmes modalités qu'on a pu voir avant entre d'un côté d'un côté une représentation un peu angélique et de l'autre une peur et une diabolisation du pirate donc sur la slide suivante on voit que donc jusqu'au milieu des années 90 on a un peu cette figure du gentil du gentil bricoleur dans les reportages on a ainsi sur la facilité l'accessibilité le côté débrouillard et on montre à l'image des magasins et des vendeurs d'électronique même certains qui se sont fait effectivement prendre pour vente illégale de décodeurs pirates et on explique que c'est à la portée de tout le monde donc on est sur quelque chose un petit peu de bon enfant sur plutôt des bricoleurs un peu malins qui expérimentent et puis très vite en fait on passe à partir de la fin des années 90 sur un changement de discours qui là va un peu polariser donc les deux les deux aspects d'un côté on parle de génie de gens qui sont des scientifiques de haut vol qui sont capables qui sont capables de mettre en oeuvre des machines très complexes qui sont très intelligents qui fabriquent des machines très pointues c'est aussi lié à la plus grande complexité des appareils et là aussi lié aussi fortement à cet imaginaire de l'informatique qu'il faut de plus en plus recourir à de la programmation et plus uniquement faire du bidouillage ou du soudage de fabrication électronique on est moins dans un travail manuel et plus dans un travail vu en tout cas comme intellectuel et sur ce dernier aspect également sur l'aspect criminel on voit aussi que les reportages insistent également de plus en plus sur la dimension judiciaire c'est-à-dire qu'on ne met plus en avant l'ingéniosité de ceux qui le font mais on insiste sur l'organisation en réseau l'analogie avec les réseaux de trafiquants de drogue est quasi systématique et quasi récurrente et on parle désormais de cybercriminalité et on ne parle plus de bidouillage mais de défis techniques et à l'image dans les reportages on ne voit plus des gentils vendeurs d'accessoires mais on voit des gendarmes des saisies des procès donc voilà juste en conclusion rapidement parce que je dépasse un petit peu le temps qui m'était imparti c'était de montrer qu'effectivement à travers les différents exemples analysés on voit que le traitement médiatique des hackers il revêt toujours ce caractère mettant en avant cette bipolarisation manichéenne et que la figure du hacker est une figure ambivalente d'un côté c'est celui qui ne se contente pas d'utiliser ce qu'on lui vend qui démonte qui remonte selon ses besoins qui bidouille qui bricole mais en même temps c'est aussi celui qui potentiellement remet en cause des ordres établis et on voit effectivement qu'il y a à la fois dès les clubs informatiques des années 80 jusqu'au hackerspace des années 2010 cette fascination pour l'intelligence et l'ingéniosité qui voisine toujours avec la répulsion pour les criminels une tension qui est potentiellement résolue médiatiquement par cette opposition qu'on a vue entre bon et mauvais hackers et sur ce dernier point et c'est le dernier point sur lequel je m'attarderai sur le fait que la dimension politique est de toute façon assez vite évacuée pour laisser place justement quasi exclusivement au traitement judiciaire donc voilà rapidement pour les résultats effectivement vous pouvez voir ici les deux liens à la fois du laboratoire des CNIDF et sur le blog Hypothèse de Vina là vous pouvez retrouver les articles ainsi que tous les résultats des travaux faits par ces différents groupes voilà d'accord vous pouvez maintenant aller à un slide et répondre à des questions qu'ils vont après et pendant que vous répondez à cette question je vais vous parler des projets d'IPAC des groupes d'experts d'audiovisuals très rapidement seulement pour vous avoir une idée de ce que vous trouverez dans notre web il y a les kits de survie le kit de survie c'est une recopilation de ressources que peuvent vous aider pour travailler dans un archive photographique audiovisuel alors il y a des ressources sur méthodologie et standards logiciels ressources pour travailler comment appeler la propriété intellectuelle la catalogation les métadonnées ou pour décider quel est le logiciel le software que vous avez besoin pour éduquer l'image pour la catalogation etc un deuxième projet c'est la chronologie des médias c'est en quatre langues et technologie c'est sur le cinéma la photographie la télévision les vidéos et l'enregistrement sonore c'est pas seulement une comparaison mais c'est un ressource très interactif parce qu'il y a beaucoup d'enregistrements audiovisuels il y a presque 100 audiovisuels pour expliquer des technologies pour exemple comment faire un derrière-type ou comment il marche la lanterne magique etc et aussi beaucoup d'images alors qu'il faut c'est un ressource pour comprendre toute cette technologie et pour voir la relation avec les différents médias les différents médias en différents années et après le troisième projet c'est la série de petites guides ce sont des guides qui traitent un sujet spécifique pour exemple il y a huit guides maintenant il y a une qui s'est dédiée à l'image digitale la photographie digitale l'autre vidéo la conservation la préservation d'audiovisuel la gestion d'archives les collères numériques et les logiciels aussi les critérias pour sélectionner les logiciels pour archivistes d'accord c'est tout alors on peut voir les réponses je pense que c'est Géraldine Romain, Claude, Géraldine je peux vous inviter à commenter peut-être les résultats obtenus avec Slido oui si tout le monde l'entend je peux en effet commenter un peu donc tout ça est très juste engager de nouveaux utilisateurs oui ça permet de toucher en effet des communautés de chercheurs d'étudiants qui ne sont pas les nôtres habituellement on l'a dit d'aller toucher des nouvelles disciplines avec des usagers qui nous apportent leur méthodologie leur point de vue effectivement les enjeux sociétaux je pense sont importants dans le choix du thème c'est certainement important de choisir en effet des thématiques qui ont des résonances qui parlent à ces nouveaux publics donc voilà on a choisi pour le premier numéro les imaginaires de l'informatique et pour la deuxième session je ne sais pas si on peut déjà révéler le thème si tu l'avais fait mais ça sera quelque chose autour du corps vraisemblablement et donc voilà ça c'est vrai que ça donne une place à l'archive audiovisuel une résonance qui est tout à fait positive je crois qu'il y a un mot qui n'est pas employé mais quand même on ne peut pas se cacher qu'il y a aussi des enjeux d'image il faut mettre en avant la capacité d'innovation aussi de nos institutions de nos centres de consultation et puis aussi l'expertise des professionnels on l'a dit mettre en place ce type d'événements c'est aussi valoriser les compétences l'expertise la technicité aussi de nos métiers donc ça va faire de nos collègues et puis c'est aussi aller chercher les compétences à l'extérieur parce que c'est aussi des choses qui sont construites en dialogue avec les enseignants chercheurs encadrants donc on est aussi aller chercher des nouvelles compétences on a fait appel en l'occurrence aussi à des ingénieurs à un ingénieur grâce à un petit co-financement de l'université donc tout ça en effet est très positif et on semble vraiment pouvoir être reproduit à différentes échelles peut-être de manière plus modeste voilà avec un rythme à définir mais ça nous a semblé vraiment très positif oui si je peux rebondir effectivement sur ce que vient de dire Géraldine il y a ce double effet positif on va dire puisqu'évidemment il y a une question pour l'INA de valorisation bien évidemment mais en même temps de l'autre côté côté chercheur ça permet justement d'avoir un accès vraiment privilégié aux collections de l'INA de pouvoir être formé aux outils spécifiques de l'INA ce qui est quand même ce qui est quand même ce qui est quand même intéressant et important notamment pour les étudiants les doctorants les jeunes chercheurs qui sont dans cette semaine-là mis dans des conditions idéales pour pouvoir justement se familiariser avec les collections se familiariser avec les outils pour pouvoir par la suite par la suite utiliser utiliser ces outils et ces fonds pour leur recherche propre future donc on est vraiment dans un temps qui est tout autant un temps de recherche qu'un temps de formation et qui permet en plus aux étudiants et aux jeunes chercheurs de travailler en collaboration avec des professionnels des archives et des chercheurs aguerris donc ce qui est quand même ce qui est quand même idéal idéal pour pour des étudiants et des jeunes chercheurs je ne peux que surenchérir et dire que c'était vraiment une expérience formidable très formatrice pour tout le monde en quelque sorte c'est un galop d'essai et on espère qu'on en renouvellera la formule et puis peut-être qu'on pourra la décliner aussi dans de nouveaux formats il y a d'autres questions au-delà de ce que certaines personnes ont continué à venir régulièrement à poursuivre oui c'était souvent l'occasion ensuite d'avoir de fidéliser un public ça c'est sûr puisque c'est une découverte des collections donc oui je n'ai pas d'exemple précis en tête mais ça arrive très fréquemment qu'après des séances un peu comme ça collectives les gens viennent à titre individuel pour poursuivre leurs travaux le défi le défi le défi c'était de de monter tout ça dans un temps assez limité et de faire en sorte que ça fonctionne croiser des données avec des données issues de sources extérieures non ça on ne l'a pas fait essentiellement pour des raisons de sécurité techniques en fait toutes ces données étaient accessibles sur des serveurs INA et donc les serveurs INA sont tout à fait imperméables à l'entrée de données extérieures donc il n'a pas été possible de croiser les sources avec des sources qui seraient venues extérieures alors je peux répondre peut-être éventuellement à cette question-là sur ce que certaines personnes ont continué à venir régulièrement dans la salle de lecture alors bon pour ma part c'est un peu c'est un peu triché entre guillemets puisque je suis chercheur associé à l'INA donc de toute façon je fréquente régulièrement les salles de lecture les salles de lecture de l'INA mais dans les dans les personnes qui étaient par exemple dans le groupe dont je me suis occupé pendant cette semaine il y avait aussi des étudiants de master notamment qui mettaient pour la première fois les pieds à l'INA Tech et qui je le sais par la suite pour en avoir discuté avec eux sont retournés sont retournés à la fois pour un intérêt personnel simplement de pouvoir consulter un grand nombre d'archives et en même temps qui prévoient justement dans le cadre de leur future recherche pour ceux qui ensuite vont continuer en thèse par exemple à se dire qu'ils vont mobiliser également les fonds INA pour appuyer une partie de la recherche donc oui ça a aussi cet effet là il n'y a pas d'autres questions non alors pour finir je vais commenter quelque chose alors il y a une autre question alors tous les ans on sait en tout cas cette formule là qui était la réponse d'un appel à projet de l'URR Tech donc ça c'est clair qu'elle sera renouvelée l'année prochaine on communiquera sur les réseaux on communiquera sur l'organisation qui normalement devrait avoir lieu la semaine du 15 décembre ou quelque chose comme ça il faudra soumettre sa candidature aux enseignants-chercheurs avec un argumentaire et puis un détail du profil mais c'est les enseignants-chercheurs qui constituent les équipes donc il faudra nous adresser une candidature et puis elle sera arbitrée en collaboration avec les enseignants-chercheurs qui co-organisent l'événement et puis donc pour rester informé sur les activités de l'Inatec vous pouvez suivre notre fil Twitter on a un site un site Inatec et puis il y a le site institutionnel de l'Inatec et tous les réseaux sociaux qui communiquent aussi sur nos activités d'accord c'est tout est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus alors j'ai bien fini avec quelques paroles pour les archivistes et pour les dire de l'importance de les données et métadonnées dans les archives audiovisuelles ce n'est pas uniquement l'image que c'est important comme témoignage du passé mais aussi toute l'information qui est associée à l'image on a vu ça et quand on a cette information et on peut l'analyser c'est vraiment quand on peut valoriser l'archive audiovisuelle et après l'importance de la technologie la technologie en ce cas pour la recherche mais aussi pour le travail si on a cette technologie pour la reconnaissance d'image par exemple on peut l'utiliser par la révolution nous avons besoin d'une aide automatique pour la révolution ou pour la commercialisation des archives pour l'annotation des citoyens qui veulent collaborer et tout ça alors la technologie nous va aider beaucoup pour valoriser aussi nos archives audiovisuelles et c'est tout je voudrais remercier à Géraldine à Claude et à Romain pour votre présentation c'est très très intéressant et ça nous aide pour penser mieux notre travail dans les archives audiovisuelles parce que pour vous c'est le présent mais pour beaucoup de personnes pour beaucoup d'archivistes c'est le futur alors merci beaucoup pour compartir cette expérience merci et merci à tous pour avoir attendu ce webinaire j'espère que vous vous jouez toute la semaine avec le webinaire que offre l'ECA merci beaucoup au revoir merci au revoir merci merci